Ça y est, c'est enfin l'été, et comme d'habitude, les Français ne vont pas tarder à aller à la plage et déserter YouTube. Quoiqu'avec le Covid-19, ça sera peut-être un peu différent cette année. Bref. Toujours est-il que je ne publierai pas d'émissions en juillet et août. J'ai plutôt profité des deux mois pour avancer sur les nombreuses vidéos prévues pour la rentrée. Mais ne souhaitant pas vous laisser les mains vides, je vous propose aujourd'hui une sorte de cahier de vacances pour vous occuper tout l'été, j'irai même un tutoriel pour devenir, vous aussi, un vulgarisateur historique. Alors je n'ai pas la prétention d'avoir LA méthode parfaite pour cette activité, mais c'est l'occasion de vous présenter ma façon de travailler, les coulisses en quelque sorte d'analepse, et de vous inviter à relever un petit défi. Si cela vous intéresse, vous pouvez suivre les quatre étapes qui vont suivre pour créer votre propre épisode de l'émission. Si vous passez le pas, même s'il s'agit d'un brouillon ou d'une tentative, n'hésitez pas à partager vos productions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Défi Analepse, ou bien à m'envoyer les liens vers celle-ci à mon adresse analepstv.gmail.com. On se retrouvera alors cet été pour des lives, sur Twitch ou YouTube, durant lesquels je débrieferai et commenterai avec vous, vos productions avec bienveillance évidemment. Donc saisissez-vous d'un papier et d'un crayon, on démarre tout de suite ce petit tuto afin de devenir un vulgarisateur historique à la sauce analepse. Première étape, l'œuvre. Dès la création de la chaîne, l'idée d'Analepse était d'associer histoire et pop culture, afin de rendre mes analyses plus attrayantes pour le grand public. Aussi, la première étape de ce tuto est de choisir une œuvre culturelle. Cela peut être un film, un roman, une série télé, un jeu vidéo, une bande dessinée, une musique, bref, ce que vous voulez. L'important, c'est que cette œuvre vous plaise et qu'elle ne soit pas trop historique. Je m'explique. Si vous choisissez par exemple une œuvre comme la série Rome d'HBO, qui se veut fidèle aux événements historiques, il y a de fortes chances que votre analyse ne fasse que répéter ce qui se déroule à l'écran. Or, ce qui fait votre plus-value en tant que vulgarisateur, c'est l'originalité de votre approche. Donc plus vous choisirez une œuvre éloignée de notre réalité, plus les parallèles avec l'histoire que vous créerez seront surprenants. Évidemment, pour un premier essai, vous pouvez débuter par une œuvre qui se rattache plus ou moins à notre histoire, ou du moins qui se déroule dans un monde qui vous est familier. Pour ce tutoriel, je vais choisir comme exemple la série Twin Peaks de Mark Frost et David Lynch, diffusée entre 1990 et 1991, puis en 2017 pour une troisième saison tardive. Une fois choisi, il faut s'immerger dans l'œuvre. La lire, la voir, l'écouter plusieurs fois, et c'est une manière active, en prenant des notes sur les noms, sur l'intrigue, et sur peut-être de premières références historiques ou des questionnements qui vous viennent en tête. Dans mon cas, Twin Peaks débute comme une enquête policière classique, menée par un agent du FBI dans une petite ville forestière américaine qui donne son nom à la série. Au fur et à mesure des épisodes, le héros est confronté à des phénomènes paranormaux qui vont diamétralement changer l'ambiance de la série. C'est un élément important, qui marque le spectateur et qui est évidemment à interroger. Pourquoi Mark Frost et David Lynch ont fait de leur série policière une série aussi mystérieuse et paranormale ? C'est ce type d'interrogations qui devrait émerger de l'analyse attentive de votre œuvre culturelle, et vous mener à la deuxième étape, la recherche. Deuxième étape, la recherche. Cette étape est sans aucun doute la plus longue, la plus fastidieuse, mais c'est aussi la plus importante et la plus enrichissante. L'idée est de mener des recherches sur l'ensemble des notes que vous avez prises afin de nourrir votre réflexion en vue de votre analyse finale. Si vous êtes libre de choisir l'origine de vos sources pour les recherches qui concernent votre œuvre culturelle, c'est très différent pour les éléments historiques que vous avez identifiés. En effet, pour que votre analyse soit de qualité, il faut que vous choisissiez avec rigueur les documents qui vont nourrir vos recherches historiques. Pour ce faire, il y a une règle d'or. Écarter les sources journalistiques et personnelles comme les blogs pour se concentrer sur des articles académiques écrits par des universitaires. Le mieux est évidemment de trouver des articles récents pour être au plus proche des dernières découvertes de la recherche. Si vous n'êtes pas habitué à cet exercice, voici quelques sites que j'utilise personnellement pour cette étape. Le premier est Gistor, la plus grande base de données d'articles scientifiques. Beaucoup sont payants, mais quelques-uns sont accessibles gratuitement. Du côté francophone, les immanquables sont Kern, Perse et Open Edition Journals, qui de même ont quelques articles payants, mais de très nombreux en accès libre. YouTube est aussi une source intéressante, puisque vous pouvez y retrouver des conférences données par des universitaires. Et pour ma part, j'aime bien également dénicher du côté de la radio, et de France Culture notamment, des podcasts qui ont pour inviter des universitaires. Pour en revenir à Twin Peaks, mon exemple du jour, il existe quelques documents sur l'œuvre elle-même, qui semblent déjà intéressants. Open Edition Journals possède quelques articles sur la série, et France Culture lui a consacré une émission de philosophie. A propos des éléments historiques, et plus particulièrement sur l'aspect paranormal, on trouve un foison d'articles sur Gistor. J'ai notamment repéré celui-ci, écrit par Tom W. Rice, docteur en sciences politiques. Enfin, au sujet des éléments relatifs aux Indiens d'Amérique, qui sont présents ici et là dans la série, j'ai trouvé cet article écrit cette fois par l'historienne Rachel Boeuf. Je sais que la question va arriver en commentaire, donc je préfère prendre les devants. En ce qui concerne Wikipédia, je vous conseille plutôt d'éviter la plateforme, sauf dans deux cas. Le premier, c'est si vous ne connaissez absolument pas le sujet, et que vous souhaitez avoir une vision très large et pas forcément très scientifique de celui-ci. Cela peut être utile par exemple pour des événements annexes à votre sujet principal. Le deuxième cas, c'est pour la section Bibliographie des articles, qui est très utile pour trouver des ouvrages sur votre sujet, mais aussi des auteurs qui semblent spécialistes de celui-ci. Dans le cas de Twin Peaks, la page Wikipédia indique deux publications qui pourraient être intéressantes. Full of Secrets, Critical Approaches to Twin Peaks, publié au Wayne State University Press, ce qui semble être un gage de sérieux, et La Main Gauche de David Lynch, Twin Peaks et La Fin de la Télévision, publié aux presses universitaires de France. Au cours de vos lectures, il y a fort à parier que des informations iront à l'encontre de vos idées originelles, et que parfois même vos sources se contrediront. Pas de panique, c'est une étape normale et même essentielle à votre réflexion, puisqu'en tenant compte de ces nouveaux éléments, vous allez enrichir votre propos, et rendre votre création encore plus fiable historiquement. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de noter l'ensemble des sources que vous avez utilisées, pour les indiquer en description de votre production. C'est un gage de sérieux important pour votre travail, et cela permet aussi aux spectateurs de poursuivre sa réflexion par lui-même. Troisième étape, l'écriture. À la fin de la deuxième étape, vous devriez vous retrouver avec un long document, constitué de prises de notes diverses sur votre sujet à l'aide de vos recherches. Maintenant, il reste à organiser tout cela autour d'une problématique, c'est-à-dire une question que vous vous posez à propos de votre œuvre, et qui va être le fil directeur de votre raisonnement. Cela peut être une question simple, liée à l'observation de votre œuvre. Pourquoi Mark Frost et David Lynch mettent-ils en scène des éléments paranormaux dans Twin Peaks ? Y a-t-il une origine historique à ces éléments ? Ou bien une question plus complexe. La série Twin Peaks ne serait-elle pas un moyen pour ses créateurs de présenter une certaine histoire de la mythologie et des croyances américaines ? Une fois votre problématique trouvée, il faut lui apporter des réponses. Et pour cela, rien de plus simple, reprenez l'ensemble des notes que vous avez prises, regroupez-les par sujet, par thématique, et organisez-les pour que leur enchaînement devienne une réponse à votre question. Dans le cas de Twin Peaks et des croyances américaines, je débuterai par expliquer les références de la série aux Indiens d'Amérique, à leur terre sacrée et leur mythologie. J'enchaînerai en montrant comment les Américains ont historiquement abandonné et même détruit cet héritage indien. Et enfin j'expliquerai comment ce vide, laissé par la destruction de cette mythologie, a été peu à peu comblé par de nouveaux mythes paranormaux plus contemporains. Vous avez maintenant votre problématique, vos réponses, il vous reste à rédiger le tout, de manière claire, concise et rigoureuse. Toutefois, avant de vous lancer dans l'écriture de votre script, demandez-vous à qui vous vous adressez, quel sera le public de votre création, car cela va conditionner votre écriture. Peut-être souhaitez-vous vous adresser à un très grand public, dans ce cas il faudra expliquer l'ensemble des termes historiques et utiliser un vocabulaire très accessible. A l'inverse, si vous souhaitez toucher un public plus spécialisé, vous pourrez sans peine adopter un style plus érudit. Avant de passer à la dernière étape, n'hésitez pas à vous faire relire par des amis, mais surtout par des historiens que vous pourriez avoir autour de vous. Si ce n'est pas le cas, et bien le défi Analepse est justement l'occasion de tester vos productions. Enfin quatrième étape, la réalisation. La vulgarisation n'a pas de support de prédilection. Vous pouvez réaliser des vidéos sur YouTube, écrire des livres, scénariser ou illustrer des bandes dessinées, enregistrer des podcasts audio, bref, toutes les formes sont permises, donc je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. En ce qui me concerne avec Analepse, je réalise des vidéos simples, compréhensibles, qui ne sont pas surchargées d'effets visuels, en alternant images d'archives et œuvres culturelles. J'essaie également d'écrire l'ensemble du vocabulaire à l'écran, pour faciliter sa compréhension. Mais encore une fois, il n'y a pas de règles au sujet de la réalisation, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Je terminerai tout de même par deux petits conseils, qui sont à mon sens importants. S'il s'agit de votre première création, ne voyez pas trop les choses en grand. Commencez par une réalisation simple, humble, que vous êtes sûr de pouvoir terminer. Il n'y a rien de plus décourageant que de ne pas réussir à achever un projet. Vous allez vous frustrer, vous allez vous sentir incapable, alors que bien évidemment ce n'est pas le cas. Vous avez juste mis la barre trop haut pour votre premier projet, descendez-la un peu, et tout devrait bien se passer. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire quelque chose qui vous ressemble. Vous adorez peut-être la décontraction du Fossoyeur de film, la poésie percutante de Simon Puech, ou ma plume monotone et académique, et vous avez raison, c'est bien d'avoir des influences, des personnes qui vous inspirent. Toutefois, quand il s'agit de créer, je pense qu'il est plus facile, en tout cas quand on débute, d'être honnête avec soi-même. Personnellement, j'aime le dynamisme et l'humour de Manon Brille, mais ça ne ressemble pas à ma manière de créer. Quand j'ai lancé Analepse, si j'avais adopté le même ton qu'elle, je pense qu'à terme, les spectateurs se seraient rendus compte que ce n'était pas naturel, que ce n'était pas vraiment moi. Rien ne vous interdit évidemment de jouer un rôle, de vous mettre en scène, mais pour faciliter cette première création, je vous invite à faire quelque chose de familier, quelque chose qui vous correspond. Et bien voilà, en suivant ces 4 étapes, vous devriez être capable de créer une première production de vulgarisation historique, à la sauce Analepse évidemment. Je rappelle une dernière fois qu'il s'agit de ma méthode personnelle, et que je n'ai pas la prétention du tout d'avoir la meilleure. Je vous incite très vivement à vous lancer dans ce défi Analepse, à prendre le temps des vacances pour y réfléchir, pour tester cette aventure, et évidemment me partager vos productions, que j'analyserai, je vous le rappelle, lors de live cet été. Si vous avez des questions, l'espace commentaires est également là pour ça. Je tiens tout de même à préciser, pour les fans de Twin Peaks, que mon exemple était avant tout méthodologique, donc ne prenez pas trop au pied de la lettre le raisonnement que j'ai établi pour analyser la série. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, et à la partager. On se retrouve donc cet été pour des lives bien sympathiques, d'ici là portez-vous bien, ciao !